Est-ce qu'il faut tout dire quand on est en entretien ? On va voir ça aujourd'hui, c'est parti ! Est-ce qu'il faut tout dire quand tu es en entretien ? Tu sais peut-être qu'il t'a quitté ton job, parce que tu voulais un job qui est mieux payé, où tu es plus à l'aise, qui colle plus par rapport à tes valeurs, par rapport à ton éthique, dans lequel tu te sentes mieux. C'est vrai que je parle souvent de se libérer de l'enfer du salariat, mais ça peut passer aussi par changer de travail pour avoir un job dans lequel tu vas simplement mieux te sentir. Il faut savoir un truc, c'est que la vie n'est pas faite pour souffrir au travail. Tu n'es pas né en étant une ressource humaine. Tu n'es pas une ressource humaine. Tu es un individu avec un caractère, avec une vie, avec une expérience, avec des connexions, avec tout un tas de choses qui font que tu es qui tu es. Et tu es une personne. C'est ça qui est important de reconnaître. On n'est pas des numéros. Et peut-être que tu te dis qu'une bonne idée serait de changer de travail, plutôt que de tout abandonner et claquer la porte pour partir à l'aventure, ce qui, j'en conviens, est très risqué. Eh bien, il y a tout un tas d'étapes intermédiaires. Peut-être lâcher ton job et puis continuer à travailler en intérim, ou à temps partiel, ou de prendre un truc qui soit plus près de chez toi, etc. Ou qui colle plus par rapport avec ce que tu aimes. Et donc, tu vas te retrouver forcément, à un moment donné, dans un entretien d'embauche. Et on risque de te poser les questions qui tuent. Pourquoi tu as quitté ton précédent travail ? Pourquoi tu as quitté ton précédent job ? Il peut y avoir plusieurs raisons. On va essayer d'élaborer quelques scénarios par rapport à ça. Le premier scénario, on pourrait très bien imaginer que tu aies quitté ton job parce que tu t'es fait virer. Et ça, ça m'est arrivé une fois. C'est terriblement difficile. C'est comme si tu te faisais larguer, en fait. Franchement, effectivement, c'est quelque chose, moralement, qui est super dur. Ce qui m'était arrivé, personnellement, c'est que j'ai été embauché par une société américaine. Ils m'avaient embauché en CDI, tu vois. Alors, pour une fois, j'ai été en CDI. Les mecs, ils m'ont gardé pendant six mois. On était deux shift managers. Et en fait, pendant six mois, ils nous ont fait bosser comme des malades. Je te jure, je dormais trois heures par nuit parce que je me consacrais à fond à ce truc-là. J'étais vraiment pas bien. Et si tu veux, ça me prenait la tête. C'est-à-dire que même quand je n'étais pas au travail, ça continuait à tourner, tourner. Je recevais des mails à toute heure du jour, de la nuit. Enfin, voilà, c'était fou. En plus, c'était une société qui se lançait. C'était une société américaine. assez importante, un truc international, mais qui arrivait en France et qui se lançait, quoi, si tu veux. Donc, ils nous collaient une pression de dingue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, accroche-toi bien, au bout de six mois, le tout dernier jour de ma période d'essai, déjà la période d'essai six mois, le tout dernier jour, la toute dernière après-midi, ils m'ont convoqué et puis ils m'ont dit « Ouais, en fait, on ne garde pas. » Et j'ai fait « Ah ouais, d'accord. » Et en fait, le truc, c'est « Ouais, mais en fait, non, on ne va même pas t'expliquer pourquoi. » Parce que le truc, c'est qu'on n'a pas à t'expliquer pourquoi. Voilà. On n'est même pas tenu de te dire pourquoi on ne va pas renouveler ton contrat. Tu vois, les mecs, ils étaient là avec la RH et tout. Et en fait, j'ai fini par comprendre plus tard qu'en vérité, ce qui se passait, c'est que le démarrage de la boîte, il était beaucoup plus difficile que ce qu'ils avaient attendu. Il était tellement difficile qu'un an après, ils ont mis la clé sous la porte et ils se sont barrés. Et en fait, si tu veux, on était deux shift managers, on était deux mecs, on était deux comme ça, avec deux équipes. Et en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'on était en concurrence. Moi, c'est un truc que je n'avais pas vu et je le faisais honnêtement. Tu vois, je faisais vraiment mon taf du mieux possible en croyant faire ce qu'il fallait dans le bon sens, quoi. Mais non, en fait, le truc, c'est que c'était ça qu'il aurait fallu que je comprenne, que je n'avais pas vu, c'est qu'on était deux, on était mis en concurrence. Et voilà. Tu sors de ça, moi, ça m'a personnellement fait beaucoup, beaucoup souffrir. Je suis sorti de là. Enfin, voilà, j'étais pas bien, je doutais de moi. Je me vois, j'étais dans ma bagnole. Je suis dit, oh là là, tu vois. Bon, OK, et tu sais quoi, ce qui s'est passé ? C'est incroyable. C'est que dans le même temps, sur le temps que j'étais en train de revenir chez moi, mon téléphone, il a sonné pour me demander si j'étais disponible pour aller travailler le lendemain pour faire une petite mission en intermittent comme caméraman. Un truc de dingue. Et je me suis dit, là, il y a un truc. Je n'en sais rien si c'est les dieux qui sont en train de me parler ou quoi, ou si c'est le destin. Je ne crois pas au destin, je vais voir de ça. Je crois que ce qui est important, c'est de prendre les rênes. Mais là, il y a eu un signe, quoi. Il y a eu un signe qui m'a redonné beaucoup d'espoir. Ce que je veux te dire, c'est que parfois, on croit que tout est noir et au moment le plus inattendu, il y a une petite lumière qui vient t'éclairer. Et au fond, je dois les remercier, ces gens-là, de m'avoir viré comme un mal propre, quoi. Parce que derrière ça, j'ai eu des opportunités professionnelles de ouf que je n'aurais jamais pu avoir si j'étais resté chez eux. J'ai aussi eu l'occasion de gagner énormément en expérience. J'ai eu l'occasion de gagner beaucoup plus d'argent que si j'étais resté chez eux. Et puis, ben, voilà, quoi. Mais au fond, pour revenir à notre sujet, comment en parler de ce truc-là quand on est en entretien ? Eh bien, tu sais quoi ? Je crois que la chose qui est vraiment importante, d'abord, quand tu t'es fait virer, ce qui peut arriver, c'est de ne pas mentir, c'est de ne pas, comment dire, essayer de tordre la réalité. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que tout le monde finit par connaître tout le monde, encore plus aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, je veux dire, en trois clics, tu peux avoir accès aux coordonnées de ton ancien boss. Enfin, tu vois, voilà. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de raconter ou de sortir des bobards. Il vaut mieux essayer de présenter les choses de la manière qui va te sembler la plus adéquate, plutôt que de mentir. Mentir, ça n'est jamais positif. Et puis, si en plus, ton futur employeur s'en rend compte, ben, voilà, ça ne le fait pas. Voilà. Donc, essayez d'être honnête et d'expliquer les choses. Par exemple, si tu t'es fait virer, tu peux très bien expliquer que peut-être la société pour laquelle tu bossais à ce moment-là avait des difficultés financières et qu'ils ont dû faire des choix, et c'est toi qui est parti, parce que, je n'en sais rien, peut-être que tu étais le plus jeune, et que dans ces cas-là, ils vont préférer virer quelqu'un qui est plus jeune et qui n'a pas d'enfant, plutôt qu'une mère de famille qui est déjà installée dans une situation, voilà, tu vois, mère de famille célibataire. Bon, je prends des trucs un petit peu caricaturaux, mais c'est pour t'expliquer qu'on peut toujours, comment dire, sans mentir, essayer d'expliquer, de tourner la chose pour qu'elle soit logique. Enfin, voilà, tu ne vas pas dire, ben non, en fait, j'ai été viré parce que j'arrivais tous les jours en retard, et qu'un jour, je suis arrivé sur mon lieu de travail, j'étais ivre. Non, ça, on ne le dit pas. On présente les choses. Un autre truc, c'est que peut-être tu t'es barré parce que tu en avais marre de cette boîte et que tu voulais essayer d'aller vers d'autres choses. Et là, ils vont te dire, mais pourquoi vous venez chez nous ? Et puis, tu vas leur dire, ben, c'est simple, moi, je viens chez vous parce que j'étais bien dans la société, bon, voilà, où j'étais, mais au bout de quelques années, au bout de quelques temps, j'ai senti que j'étais prêt pour aller vers d'autres challenges, vers d'autres opportunités, pour essayer de grandir, pour essayer d'apporter quelque chose d'autre auprès d'une société, d'une entreprise, parce que je sens que j'ai quelque chose, je pense que j'ai une expérience, un savoir-faire, un vécu, là aussi, qui pourrait être bénéfique et qui pourrait être mis à profit pour quelqu'un d'autre, quoi, enfin, pour une entreprise qui pourrait me permettre également, à moi-même, d'être plus épanoui dans ma tâche quotidienne, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui peut être tout à fait intéressant pour expliquer la raison pour laquelle tu as quitté ta boîte, mais en aucun cas, en aucun cas, il ne faut débiner sur ton précédent employeur en disant, je me suis barré parce que c'est des idiots ou parce qu'ils étaient méchants avec moi. On ne dit pas ça. Ça ne se dit pas. Parce que peut-être que le mec à qui tu es en train de parler, il est copain ou qu'il connaît un gars ou qu'ils ont fait leurs études ensemble. Le monde est petit. Tout ça, c'est petit. Ne jamais débiner sur ton ancien employeur. Ça, c'est la règle numéro un. Même s'ils se sont conduits avec toi comme des gougnafrais. Ça ne se fait pas. On respecte toujours parce qu'il faut bien considérer le fait que tout ça, c'est un petit noyau et que tout le monde connaît tout le monde, que tout le monde parle avec tout le monde. Il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Les distances aujourd'hui ont complètement sauté depuis qu'il y a Internet. Donc, il faut en être conscient et il faut faire attention à ça. D'accord ? Donc, voilà. Toujours envisager cette chose-là en ayant toujours un regard positif et en essayant de valoriser les expériences que tu as eues. Ne jamais te dévaloriser, ne jamais te nuire, ne jamais te descendre. T'inquiète pas, les autres sauront toujours comment faire pour essayer de minimiser les choses que tu as su faire. Donc, toujours essayer de positiver sans faire des caisses et sans dire « Voilà, je suis superman ». Non, tu n'es pas superman, mais tu voudrais essayer d'aller vers quelque chose qui te permette d'être plus épanoui dans ton quotidien. Voilà un petit peu le genre de petits conseils que je voulais te donner si tu te retrouves à un moment donné dans un entretien d'embauche ou dans un taf pour lequel tu devrais expliquer la raison pour laquelle tu souhaites quitter la boîte ou pour laquelle tu as quitté la boîte. Une dernière chose qui est importante à comprendre, c'est que ça va peut-être te surprendre dans ce que je vais te dire, mais il ne faut pas attendre d'être au chômage pour chercher du travail. Il sera trop tard. Ce n'est pas quand on est au chômage qu'il faut chercher du taf. C'est avant, d'accord ? C'est quand tu as du travail et que tu voudrais peut-être aller vers autre chose ou que tu te dis machin que là, c'est important de commencer à te mettre en action, de te remettre actif sur LinkedIn, sur les réseaux, etc. De commencer à jouer le network, le réseau avec les copains, de dire « Tiens, tu n'as pas un pote, un machin, un truc qui chercherait des gens qui ont mon profil. » Ce n'est pas quand tu es dans la dèche parce que si tu attends d'être au chômage pour chercher du travail, excuse-moi de te le dire, mais c'est trop tard. C'est avant qu'il fallait t'y prendre parce que si tu attends d'être au chômage, ça veut dire que là, tu as l'urgence et que tu vas devoir courir pour prendre le premier truc qui passe et donc te retrouver à nouveau dans une situation inconfortable parce que tu n'auras pas eu le luxe de pouvoir choisir où tu vas, ce que tu pourrais essayer de faire. C'est important parce que le contexte actuel, il est tellement arde et tellement dur que si on n'envisage pas les choses en prenant une longueur d'avance et toujours en essayant d'anticiper d'avoir un coup d'avance, tu vas te retrouver bloqué et tu vas manquer de ce qui est pour moi la chose la plus précieuse dans nos vies, de liberté. Eh oui, la liberté, c'est le nom que je suis en train petit à petit peut-être d'adopter, liberté finance, liberté finance dans notre quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te rappelle qu'il y a mon programme de formation pour t'engager sur le chemin de l'indépendance financière. Dedans, on parle bien évidemment de frugalisme, on parle d'immobilier, de comment investir, de comment visiter, de comment négocier. Immobilier physique, immobilier papier, également bourse, je t'explique tout ce que je fais, également dans l'entreprenariat. Et puis également, 4 heures de coaching qui sont incluses avec la formation, coaching personnel entre toi et moi pour vraiment essayer de débloquer, essayer vraiment d'apporter de la valeur en donnant quelque chose qui soit du sur-mesure. Je crois profondément qu'aujourd'hui, le seul moyen d'arriver à proposer du contenu qui soit efficace pour chacun, c'est de te tailler et un costard qui soit vraiment du sur-mesure par rapport à ton besoin. Je ne suis pas très bon en marketing, vous m'excuserez. Je crois, mon marketing, en quelque sorte, je vais te dire que c'est la réalité, l'authenticité et l'épaisseur d'expérience. Et puis bientôt, ce sera les retours des membres de la formation. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à demain. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501